bonsoir chers camarades de paix d'afrique paix d'afrique citoyens du monde partagé 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 la vidéo tombez le coeur invité moi tous les camarades tous les camarades très 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 urgent très très urgent et très très grave aujourd'hui je donne la date aujourd'hui est le 4 décembre dimanche 4 décembre 2022 je vous avais dit que le 4 décembre 2022 qui devrait avoir un sommet de la cdao cabri l'échelle est à cabri et puis c'est sûr l'eau l'odeur l'échelle est à bidon l'odeur en train de cabri ils vont se suivre pour les sanctionner le malin on dit ça ici quand je parle les gens souvent ils me croient pas et vous ne savez pas ce qui se passe la cdao n'a pas encore parlé officiellement mais je vous dis ce qui se passe c'est qu'ils ont décidé le mari sera sanctionné le mari sera frappé encore est ce qui va venir sur la pire que ce qui a déjà passé à partager partager pâtre un dré mathieu le soldat à vous mon frère partager partager je vais vous expliquer les choses camarades pompez lesquels partager pompez lesquels partager les chefs d'état cabri l'audet 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 à ça lui que tu m'as qu'il sait où il s'appelle les nassiti l'audet draman est en france ici quand on les cherchait là quand le dimanche qu'elle a fini le sommet là le sommet de la francophonie là il avait se coucher ici il était à l'hôpital et à la barre il était en train de collaborer avec macron ils ont mis tout en place je vous ai dit que que comme ali bongo s'est déplacé pour venir chez foie yassime venu parler à foie yassime pour lui dire de quitter derrière le mali il vous ai dit ce combat n'a pas commencé d'abord ce combat par africain il n'a même pas commencé c'est moi qui vous le dis mais il faut qu'on se mette ensemble les gars on doit pas se diviser quelle histoire du mali du brokina du sénégal de la guinée conakry de partout d'haïti de partout à vers le monde il faut qu'on risque il faut rester les rangs parce que il est il est plus qu'important plus qu'impératif de rester les rangs actuellement parce que ça va pas ils vont sonner le mali nous disons guinéens de 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 resserrer les rangs de rester là parce que notre maliba sera chicoté sera sera sanctionné sera sanctionné encore je vais vous donner la date le jour et l'heure partagez pendant la vidéo maximum partagez après je viendrai casser le papo de peter 007 comment il a été arrêté je vais venir vous casser les papo mais aujourd'hui actuellement là c'est le mali qui m'intéresse parce que notre maliba est en danger notre maliba est en danger notre maliba est en danger il faut que frère on se met debout debout et les deux mes 20 ans là je vais diminuer mon c'est que je vais diminuer mes activités de plus de 90% pour me consacrer à la politique frère faites le maximum de partage partagez la vidéo partage la vidéo partage la vidéo partage la vidéo partage la vidéo maximum mettez partout mettez partout à travers le monde entier mettez partout à travers le monde entier ce qui s'est passé grave ce qui s'est passé grave comment comment des gens peuvent prendre parti pour quelqu'un comment pour laisser le mali ils ont pris parti pour draman laissant notre maliba à lui seul camarades partagez la vidéo au maximum partagez au maximum la vidéo je viens je rends hop on rend dans le vieux sujet très rapidement oh le vieux sujet très rapidement le vieux sujet on rend dans le vieux sujet aujourd'hui le 4 décembre 2022 les chefs d'état de la cd a o les wasi le wasi bazoum amballo parce que le premier ministre malien était invité il n'est pas parti maintenant il faut que j'arrive à attraper l'image il faut que j'arrive à attraper l'image il faut que un an dommage baro et d'autres qui sont là frère qu'est ce que vous avez dit il est du le mali sera sonné donc on vient on regarde déjà le titre tv7 monde cdao je décroche le téléphone pour qu'on pu se voir ensemble. Voilà. CEDEAO, les dirigeants ouest-africains exigent la libération des 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako. Vous êtes d'accord, non? Donc, je vais venir. Vous pouvez aller après, lire ce qui se passe. Vous pouvez aller après, lire l'article. Je vous montre l'article et moi, je vais lire. Les dirigeants des états d'Afrique, de l'ouest, se sont réunis dimanche à Abouja où ils doivent se pencher de nouveau sur la suite des coups d'état qui ont agité la région depuis deux ans et la grave crise des soldats prisonniers qui tend les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les jeunes états, membres de la communauté économique des états de l'Afrique de l'ouest, où leurs représentants ont commencé leurs travaux à huis clos. Les travaux à huis clos ont constaté un correspondant de l'AFP. La situation la situation la situation au Mali, au Burkina et en Guinée qu'on a créé trois pays dans lesquels les militaires ont pris le pouvoir par la force depuis 2020 s'annonçait une fois de plus comme l'une des dominantes du sommet. Partagé, partagé, partagé. L'incident inquiète d'instabilité et de contagion fait pression depuis des mois pour un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Un retour aussi rapide que possible des civils à la tête de ces pays. Les civils. Rétenez-en, donc deux, le Mali et le Burkina sont gravement ébranlés par la propagation d'Yadis. Le Mali et le Burkina ont été le théâtre de deux pouches à l'espace de moins d'un an. Partagé, les trois pays sont suspendus des organes décisionnels de la CEDEAO. Les militaires se sont engagés sous la pression à céder la place au bout de deux ans et d'une période dite de transition au cours de laquelle ils disent tous vouloir refonder leurs états. Dans le cas du Mali, si l'échéance de mars 2024 est respectée après des mois de bras de fer entre la CEDEAO et un sévère embargo commercial et financier, aujourd'hui, levé, la transition aura en fait duré trois ans et demi. En continu, les dirigeants ouest-africains devraient examiner les actes accomplis par les uns et les autres sous la voie de ce qu'ils appellent un retour à l'ordre constitutionnel. Le médiateur de la CEDEAO, l'ancien président nigérien Goodlock Jonathan, a décenné mardi insatisfait à la jette malienne en déclarant que le processus censé mener à un retour des civils au pouvoir, le processus censé mener un retour au pouvoir des civils, un retour des civils au pouvoir. La CEDEAO exige un retour des civils au pouvoir au Mali. Ce qui n'est pas le cas de la chape de la transition malienne actuelle. Vous avez compris ? Outre, je reviens sur ça, outre la suspension des organes de décision de la CEDEAO, les mêmes des jettes maliennes et guinéennes sont sous le coup de sanctions individuelles. Donc, Mali-Guinée sont sous sanctions individuelles. Écoutons, on continue. À côté des processus de transition, les dirigeants de la CEDEAO ont tranché sur le sort des 46 ivoiriens détenus depuis juillet au Mali, les 46 mécénés de Draman Ouattara. Source de fortes tensions entre deux pays. La CEDEAO avait décidé lors d'un sommet extraordinaire en septembre de dépêcher au Mali une délégation de haut niveau pour tenter de dénouer la crise. Mais, aucun progrès n'a été rapporté après cette mission menée en fin septembre. ils ont cette fois ils ont écouté ils ont cette fois exigé de la gente au pouvoir au Mali qu'elle libère avant janvier les soldats ivoiriens prisonniers sous peine de sanctions. Le mot est lâché. Écouté ce qu'ils ont dit ici. Nous demandons aux autorités maliennes au plus tard au plus tard au prévu janvier 2023 la libération des soldats ivoiriens a dit des journalistes Oumar Toura président de la commission de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest Oumar Touraï Oumar Touraï A défaut la CDAO prendra des sanctions a dit un diplomate ouest-africain à un correspondant de l'AFP sous le couvert de l'anonymat. Frère Lors du sommet de septembre la CDAO avait également suspendu toute assistance et transactions financières avec la Guinée et avait menacé de sanctions plus sévères la jeune guinéenne ne fixait pas la jeune guinéenne s'il ne fixait pas dans un délai d'un mois une durée de transition raisonnable et acceptable. Les autorités guinéennes ont dépu rabaisser leur prétention à une transition de 24 mois. Quant au Burkina Faso le nouvel homme fort le capitaine Ibrahim Traoré a repris à son compte les engagements du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago d'Amba qu'il a renversé en septembre eux qui avaient promis en juillet des élections au plus tard en juillet 2024. Frère ! Tout est dit tout est dit l'ancédé a dit que si le Mali ne libère pas le 46 mercenaires de Draman que Draman Ouattara a envoyé que Draman Ouattara a envoyé au Mali pour aller déstabiliser le Mali pour aller pour aller tenter d'assassiner Asimou Goïta les mercenaires qui ont été envoyés pour aller renverser Asimou Goïta pour aller freiner l'élan de refondation de la transition malienne pour aller freiner l'élan du progrès du développement du Mali pour aller freiner l'élan panafricaniste souverainiste indépendantiste des autothètes de la transition malienne sécurité mécénère là si Asimou ne les libère pas d'ici le 1er janvier ils vont sanctionner le Mali c'est pas les c'est pas les de la transition qu'ils vont sanctionner c'est le Mali qui veut sanctionner est-ce que je vous ai pas dit est-ce que je vous ai pas dit qu'il y a des sanctions pleines est-ce que je vous ai pas dit qu'ils vont sonner le Mali est-ce que je vous ai pas dit qu'ils vont sonner la Guinée qu'on a crié vous n'avez rien compris ils vont sonner le Mali beau ils vont sonner la Guinée beau c'est pourquoi le premier ministre malien et le premier ministre guinéen se sont vus en apparté ils ont conclu ils ont scellé une stratégie une stratégie frère de déviation de sanction de la CDAO a été mise en place je dis au peuple du Mali à quel moment n'ayez pas peur je dis au peuple guinéen à quel moment n'ayez pas peur n'ayez pas peur rien de méchant ne vous arrivera quand on parle quand on parle que les gens ne coûtent pas voilà ce qui arrive mais j'ai dit ceci à Signe Goïta Weber s'ils passent à la vitesse supérieure passent à la vitesse supérieure s'ils sanctionnent le Mali des vieux qui ont poils qui ont des poils dans leur derrière poils blancs blancs comme ça dans leur derrière qui ont poils blancs blancs dans leur narine qui ont poils blancs blancs dans leurs oreilles je rappelle que je n'ai pas de droit je n'ai pas de droit sur l'audio joué dans mon direct s'il y a un son que quelqu'un vient mettre dans mon direct c'est pas moi qui l'ai mis et je n'ai pas de droit dessus voilà la vidéo c'est la mienne j'ai mon droit sur ma vidéo mais je n'ai pas de droit sur l'audio que les gens vont mettre dans ma vidéo il ne faut pas qu'ils vont venir me couper ici alors j'ai dit à Asmigota ces vieux qui ont poils blancs blancs dans leurs oreilles dans leurs cheveux ils mettent les mots dedans tu ne vois jamais blanc dans leur tête tu ne vois jamais blanc dans leur tête frère ces vieux là au lieu de se faire comprendre ils comprennent ce qui se passe ils savent que Asmig a pleinement raison de retenir de mettre ces personnes là en prison parce que c'est des déstabilisateurs c'est des criminels chevronnés des mécénaires qui ont été envoyés pour déstabiliser l'état du Mali ils savent toutes les preuves leur ont été données mais ils ont vu ces preuves on vit en sud toutes ces preuves ils se rassemblent comme des cabris et ils prennent des décisions bidons ils prennent des décisions à la con pour faire plaisir à ceux qui aujourd'hui constituent l'ennemi principal du Mali c'est-à-dire Macron pour faire plaisir à Macron il veut sanctionner le Mali parce que le Mali retient des personnes qui ont été envoyées pour tuer leur président pour ça au lieu de gronder Draman au lieu de faire des reproches à Draman au lieu d'amener Draman à accepter les conditions du Mali ils veulent sanctionner le Mali c'est ça qu'on appelle la justice du plus fort mais cette justice du plus fort ne passera pas parce que nous sommes là pour faire barrage à cette justice du plus fort frère je vous dis le pan-africanisme c'est maintenant c'est maintenant il faut qu'on se mette ensemble nous tous peuples de partout peuples d'ici d'ailleurs mettons-nous ensemble mettons-nous ensemble pour travailler mettons-nous ensemble pour faire barrage contre ces sanctions bidons que les gens veulent infliger injustement au peuple malien mettons-nous ensemble le Mali a besoin de nous aujourd'hui plus que jamais donnons-nous les mains serrons-nous le coude à Zébé si on te sanctionne il faut les juger à la télévision si si la CDAO prend le risque de sanctionner le Mali il faut les sortir ces personnes-là tu les juges à la télévision et puis on va entendre leur accent c'est l'accent qui nous intéresse s'ils parlent anglais ou ils parlent français c'est ça qui nous intéresse il faut les juger on sait que la France fait barrage à la réunion que le Mali a demandé au niveau des Nations Unies parce que la France a un veto veto ça veut dire tu as le droit de dire non et puis ça passe pas donc comme là-bas la France a bloqué donc nous disons la France peut bloquer aux Nations Unies mais elle ne peut pas bloquer au Mali étant souverain qui tient à sa souveraineté nous demandons à ce moment de juger ces 46 mécénaires à ce moment c'est dans un mois en janvier la CDAO se donne un toupet de sanctionner le Mali alors sans hésiter il faut juger ces personnes-là à la télévision comme cela s'est fait en Guinée-Conakry afin que le monde entier sache de quoi il s'agit je te le dis c'est eux qui auraient commencé c'est eux parce que tu as voulu le couvrir tu as voulu le couvrir mais il faut te lever il faut lever le pied sur le levier de la justice démonnage d'agir de juger ces vampires ces criminels de guerre il faut la juger juger-la juge-la vp juge-la Asim Boutard il va être sanctionné non ? ils sont allés se trouver à bouger il va être sanctionné non ? il faut la juger et vos sanctions là-haut je vous ai dit que demain lui et moi va se réunir demain lundi lui et moi va se réunir à Abuja pour mettre en place une batterie de sanctions financière financière contre le Mali mais pendant ce temps aujourd'hui nous apprenons que la banque mondiale a décaissé 250 millions 250 millions de dollars en direction du Mali vous là vous cédé vos sanctions ça peut faire quoi ? vos sanctions ça peut faire quoi ? niente ça peut rien faire nous on avance partagez la vidéo partagez partout envoyez la vidéo Asim Boutard allez dire Asim Boutard que si la cédé c'est dans le mal plaisir de le sanction qu'il commence le jour même de juger les 46 mercenaires parce que l'Asselia est aujourd'hui instrumentalisé par Draman et la France c'est une instrumentalisation sans précédent comment deux pays d'une même organisation sont dans un bras de fer l'on dit la raison l'on dit la raison vous tentez de les mettre de les dachoriser ou bien vous mettez ensemble vers un côté pour sanctionner l'autre vous êtes fou ? vous êtes fou ? c'est un vieux vieux là tu vois jamais blanc dans leurs cheveux tous dériomotisés coudraient la petite fille coudraient la petite fille coudraient la petite fille frère je vous demande de faire le maximum de partage je reviens pour notre vidéo dites à Asmin Goïta dites à Asmin Goïta de s'apprêter et de fixer la date la date du procès de ces 46 mercenaires il faut que Asmin nous donne la date du procès de ces 46 mercenaires à côté de ça c'est que je dis à tous les à tous les mouvements de soutien à la transition de vous lever remobilisez-vous je répète remobilisez-vous recontactez vos camarades mettons-nous en ordre de bataille parce que c'est un système qui a été mis en place pendant que les sanctions vont s'abattre en même temps les partis politiques et groupements ceux qu'on a mis en place ceux que la France a mis en place les partis politiques et puis l'assidur civil bidon qui sont allés voir ils m'ont dit que la dernière fois eux ils vont s'apprêter à faire des manifestations les sanctions tombent et ils font des manifestations ils commencent à trafiquer la tête des gens il faut s'apprêter à faire des contre-manifestations c'est-à-dire que quand ils manifestent contre Assimi nous on manifeste pour Assimi il faut que cela ce rapport de force soit déjà mis en place s'ils sortent ils sont 10 nous on sort en est 100 pour dire que vous n'êtes rien vous êtes manipulés nous on est avec Assimi nous sommes dans les vrais combats Caméra Pédafrique à tout à l'heure sur ce Babo Ouryen Babo Ouryen Babo Ouryen Bokafisa très prochainement Babo Président de la République d'Ivoire Gokare Goyta Ouryen soutien à Doumiya soutien à Fosem à André Ajuna à tout à l'heure pour nous dire abonnez-vous